Nous sommes vendredi 21 Shvat, nous sommes donc d'Af Kouf Khaf Alef 121, mais hier il nous restait encore les 8 dernières lignes de Kouf Khaf. Rappelez-vous, hier on avait dit qu'il y avait une question de Rabé Yossé contre Rabé Yossé, Rabé Yossé contre Rabé Yossé. Lorsqu'on a dit que le gramme, quand il provoque, une fois on a vu que Rabé Yossé il a dit, c'est motard, une fois il a dit que c'est un sourd, on a répondu à propos de monsieur qui a écrit le nom d'Achem sur lui, il va prendre le bain. Rabé Yossé il a dit, là-bas c'est marqué, donc quand est-ce que c'est un sourd quand tu le fais exprès, mais quand c'est gramme, un motard. Alors nous on a dit, c'est pareil, il a répondu non, Shabbat. Si on permet à l'homme de faire gramme kiboui, il va venir à faire éteindre complètement puisqu'il a peur pour son bien. C'est là où on vient. Alors là aussi, alors maintenant, puisque tu réponds comme ça, on va poser la question à quoi de Hachamir. Hachamir, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hachamir m'a dit, on a le droit de faire gramme kiboui, n'est-ce pas ? Hachamir m'a dit que quand il y a un incendie, on a le droit de provoquer l'extinction. Alors si déjà là-bas, où un homme, il a peur pour son bien, et donc tu ne dis pas qu'il risquerait d'éteindre carrément. Tu as dit que les Hachamir m'a dit, on a le droit de faire gramme kiboui. Hacham, la Cholchikène, ici dans le bain, où il n'y a aucun problème de bien, à forcer que les Hachamir devraient permettre de prendre le bain. Pourquoi les Hachamir m'ont dit alors, il faut attacher un, comment on appelle ça, du jonc autour du nom d'Hachem pour que ça ne s'efface pas ? Alors, comment tu peux parler comme ça ? Dis-moi, ce truc-là qui est attaché sur le nom d'Hachem, comment il est attaché ? Et du mihdar, s'il est très serré, ça fait hatiza, si le truc qu'on attache sur le nom d'Hachem, il est très serré, comment le monsieur va faire mikveh ? Le truc, s'il est trop serré, ça fait hatiza, l'eau rentre pas là-bas, et donc le mikveh ne sert à rien. Maintenant, il a mihdar, s'il n'est pas serré, qu'est-ce que tu as gagné ? L'eau, elle va rentrer, et donc ça va l'effacer, le nom d'Hachem. Alors, en quoi ça sert de mettre ce chose-là, ce cash ? Non, on n'a pas dit, ça c'est l'autre qui a dit qu'il frotte. Hakami, ils ont dit qu'il a le droit de faire mikveh. Alors, l'agma'a dit, Tant qu'il ne frotte pas, il n'aura pas dit ? Hakami n'a pas dit qu'il ne frotte pas, ils ont dit qu'il a le droit de faire mikveh. Hatiza, l'agma'a dit, qu'est-ce que tu dis ? Hatiza, tu pourras le mishum diho. L'agma'a dit, je ne comprends pas, si tu me dis ici, tu parles de hatiza maintenant. Le nom d'Hachem, il est écrit avec de l'encre. Même quand il va faire mikveh, il n'est pas valable, puisque l'encre, ça fait hatiza par rapport à l'Hachem. Alors, l'agma'a répond, on dit non, ça ce n'est pas un problème. Béléha, hein ? Elle est ancrée, c'est comme un tatouage. Ah, pas du tout. Tu écris, bien sûr. Une femme qui a de l'encre sur elle. Écriture. Une femme qui a un truc écrit sur son doigt, sur sa main, elle ne peut pas faire mikveh, il faut qu'elle l'enlève, évidemment. Alors là aussi c'est pareil. Alors, l'agma'a répond, beléha. Ah, on a dit ici, tu sais quoi, ici l'encre elle est encore molle, elle est encore pas sèche encore. Et donc là, c'est marqué de tanya. Haddam, ve haddeyo, haddevash, ve halav. Donc le sang, l'encre, le miel et le lait. Ye vishin, hatiza sin, quand ils sont secs, ça fait hatiza. Lahim, mais quand ils sont humides, en hatiza sin. D'accord ? Alors, mais comment on commence ? Alors, comment, donc, hein ? Hachami m'a dit on a le droit. Oui, mais on a pas peur que ça se passe, si c'est humide. Justement. Hachami m'a dit on a le droit. Non, la question, si déjà dans le grand kibouk, le Hachami m'a dit, il y a un monsieur, il a peur, il est énormément pour son bien, il viendrait à éteindre. D'accord ? Malgré tout, le Hachami m'a dit que c'est à ça. Il faut que, ici où il y a le nom d'Hachem, non, Hachami m'a dit on a le droit de faire le grand kibouk. Nous, la question, elle est contre les Hachami. Hachami, dans un cas, ils ont dit, même si un homme, normalement, si tu lui permets un peu, il peut faire plus. Et malgré tout, les Hachami m'ont permis un peu. Hachami m'a dit on peut faire provocation d'extinction. Tu mets des creuches et tu provoques l'arrêt de l'incendie. Alors que normalement, on aurait dû dire non, parce qu'on a peur que si tu permets ça, l'homme, il viendrait carrément éteindre à cause de son bien. Alors pourquoi dans le nom d'Hachem écrit sur la peau, Hachami m'a dit attache un tissu autour. Pourquoi ? Il n'y a aucune crainte. Laisse-lui prendre le latui-là avec ça. C'est la question. Hachami m'a dit, Hachami m'a dit comme ça. Hachami m'a dit, tu sais quoi ? Pourquoi les Hachami m'a dit qu'il faut attacher quelque chose pour couvrir le nom d'Hachem ? Ce n'est pas du tout à cause du mikveh ou à cause de ne pas effacer. Hachami m'a dit, tu sais pourquoi on attache ? Parce que quand le monsieur va faire Tvila, il va donc se déviter complètement. C'est à sorte de se mettre tout nu devant le nom d'Hachem. Voilà pourquoi il faut le cacher. C'est tout. Ce n'est pas du tout un problème de Tvila ou pas Tvila. Donc l'écriture, ce n'est pas considérable d'Hachem ? Et non, parce qu'on a dit que c'est de l'encre mou, molle. Miquelal, l'agma a dit, et alors ? Et Rabbi aussi lui ? Et alors ? Et Rabbi aussi il dit, on a droit ? On a le droit de se mettre, Rabbi aussi qui a dit, on n'a pas besoin de mettre, d'attacher, tu peux descendre dans ton mikveh comme ça. Et alors Rabbi aussi il pense qu'on a le droit de rester comme ça devant le nom d'Hachem ? Et Rabbi aussi il dit, c'est pas un problème, il met sa main dessus comme ça, il couvre, comme ça il ne voit pas. Je ne peux pas faire un hadith avec sa main ? C'est pas un hadith avec sa main, justement il n'y a pas de hadith avec sa main, mais il couvre le nom d'Hachem, comme ça on n'est pas nu devant le nom d'Hachem. Alors Rabbi aussi il dit, et alors ? Et alors ? Et alors pourquoi on ne dit pas la même chose pour le Hacham ? Moi aussi il peut mettre la main, il n'a pas besoin d'attacher, il met sa main, il descend. Il dit, Hacham, il dit non. Des fois, sans faire exprès, il descend dans le mikveh, il n'en a pas sa main et donc il va rester nu devant le nom d'Hachem. Non, c'est pas un hadith. Et Rabbi aussi, c'est pareil, peut-être Rabbi aussi aussi, on pourrait dire qu'il peut enlever sa main et on peut voir le nom d'Hachem. Alors, Rabbi aussi, réponse. Elle a aidé qu'il y a un tissu, tout le monde est d'accord qu'il faut attacher. Si il y a ce, ce genre-là, ce genre-là, pour attacher, recouvrir le nom d'Hachem, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Alors c'est quoi la mahlouque d'ici ? Rabbi, maas, on a les adoré à guémer. Est-ce qu'il faut aller chercher ce genre-là pour couvrir ou pas ? On s'entend, c'est pas une mitzvah. Ça veut dire, c'est pas obligé de se tromper maintenant. Tu peux attendre. Alors en attendant, va chercher. Va chercher le tissu pour couvrir. Rabbi aussi, ça va ? Non, monsieur. Rabbi aussi, non, monsieur. Comme si maintenant, si mitzvah de faire t'vah, ne commence pas à perdre ton temps. Même il n'y a pas de tissu, c'est pas la peine. Si tu es obligé de faire un mitzvah maintenant, n'attends pas demain de chercher. On va le prendre, il faut qu'il passe obligatoirement aujourd'hui, comment on va le faire demain ? Non, quelqu'un qui n'a pas les moyens de te faire la mitzvah aujourd'hui, il est obligé de faire demain. Comment on fait sinon ? N'importe, n'importe, n'importe quel mitzvah. Imagine, caca, il est dans l'imposé de faire un mitzvah. On peut le recouvrir demain ? Si tu n'as pas les moyens, comment tu veux ? Alors, il y a des facteurs secondaires. C'est pour ça, lui, il dit comme ça. Le facteur de recouvrir le nom d'Hachem, c'est... Ce n'est pas le temps de chercher. Voilà, le rabbi Hussite dit, non, monsieur, il faut faire un mitzvah aujourd'hui, tu es un mitzvah, il n'y a pas, il n'y a pas. Aujourd'hui, la halakha, normalement, c'est préférable et c'est très recommandé que la femme ne repousse pas un mitzvah. Mais s'il y a une raison super importante et qu'elle ne peut pas, repousse pas demain. Pas de problème, ça. Alors, la halakha a posé une question, mais ça va, la halakha a posé une question. Comment tu viens de me répondre ? Que le rabbi Hussite dit, que tu fais la halakha, c'est une mitzvah. Ben, voilà, nous, on a vu le contraire. Où ça ? C'est marqué dans une vraie état. Hazav. Donc, le monsieur qui a un écolement ou une femme. Hamet, on a l'éprouvé, on sera d'une lépreuse. Ou bien quelqu'un qui est impure par un mort. Tout cela, tevelatan ba yom. D'accord ? Il faut l'éprouvé là, le jour. Nidda, violetet. Une femme qui nidda, ou une femme qui vient d'accoucher, tevelatan ba layna. Il faut l'éprouvé le soir, la nuit. Baalqairi, celui qui a vu un écoulement, un homme qui a eu, donc, une perte. Il peut faire tout cela toute la journée. Rabe, on n'a pas vu que le Zav, c'est la nuit ? Non. Il a donné trois jours ? Non, pas forcément la nuit. Non, non, pas du tout. Rabe Yossi Omed, voilà ce qui nous intéresse à nous. Rabe Yossi Omed, C'est pas le Mithraï de faire la vie là en 100 ans. Attends demain. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Que c'est le Rabe Yossi. Tu veux la Abizmana et la Mithra. Alors, comment tu as dit que Rabe Yossi pense que tu veux la vision à Mithra ? Donc, moi, on répond. Et non, là-bas, c'est pas Rabe Yossi lui-même. C'est Rabe Yossi Omed, c'est un autre Rabe Yossi complètement. Ça, c'est un sujet qu'on a vu avant. Quand une femme, elle est venue, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a couché, ni dans quelle période, est-ce que dans Zava ou dans Nida qu'elle a couché. Alors, on a dit là-bas, elle fait, vous vous rappelez, il y en a qui disent, elle fait sept mikvés le soir et sept mikvés le matin. Il y en a qui disent, non, on fait quatorze, on est arrivé à trente-cinq. Toute une... Hein ? C'était Rabe Yossi et Rabe Yossi Omed. Donc, il voit bien que, il a dit, lui, il a dit, ce n'est pas une mitzvah. Maintenant, on commence à la nouvelle mishna. Donc, s'il y a un incendie, il vient un goye pour éteindre le feu. Donc, s'il y a un incendie, on n'a pas le droit de dire à un goye, éteindre le feu, s'il te plaît. C'est à sûr. De la même façon que nous, on n'a pas le droit d'éteindre, c'est à sûr de dire à un goye d'éteindre. Maintenant, si un goye, il vient de lui-même, il éteint, on ne va pas lui dire, non, on n'éteint pas. On le laisse faire. D'accord ? Parce que le goye n'est pas obligé de faire Shabbat. Un goye qui est en train de faire des péchés, enfin, il est en train de travailler Shabbat, ce n'est pas mon problème. Il le fait. Même si c'est pour le juif. Hein ? Même si c'est pour le juif. Donc, tu ne lui dis pas. Tu ne lui dis pas. Je ne lui ai rien dit. Non. Quand le goye, il fait un travail, sans que je ne lui dise rien du tout, et moi, je ne profite pas immédiat, c'est un truc indirect. Il est en train d'empêcher l'incendie qui avance. Il n'y a pas de problème. Et si je vais manger tout de suite ? Non. Non. Pas tout de suite. L'incendie, il est là, mais lui, il est en train d'éteindre le feu. Aval. Quand on se dit qu'il est en train d'éteindre le feu, il est en train d'éteindre le feu. Mais si c'est un enfant juif qui veut éteindre le feu, on n'a pas le droit de le laisser. Parce que l'enfant, l'enfant, on est mis de sauvir, nous, sur sa cheville. Qui doit se reposer Shabbat ? Un enfant. C'est marqué dans la Torah. Dans les dix commandements de cette semaine. Donc toi, ton fils, c'est ta fille. Même les petits. Mais ça, il est en train de donner à l'artané. Bien sûr. Il dit comme ça, tu sais, s'il y a un incendie, Hakami m'ont autorisé de dire, celui qui est éteint, il n'a pas perdu. Jamais si un goïne l'entend, quand je dis cette phrase, il vient ici, il sait qu'il va gagner de l'argent le samedi soir. Eh bien, on a le droit de dire ça de façon indirecte. c'est parmi. Voilà. Ben oui. un goïne qui vient éteindre, on n'a pas le droit d'abord de lui dire, va éteindre. Et s'il est venu éteindre tout seul, on ne lui dit pas, n'éteins pas, on s'en fout. Donc tu vois bien que la mission, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu n'as pas le droit de lui dire, va éteindre. Sous-entendu, je peux dire, celui qui est éteint, ne perd rien. gramme qui bouille. C'est même pas gramme qui bouille. C'est même pas gramme qui bouille. C'est même pas gramme qui bouille. Pas du tout. mais gramme qui bouille, c'est quand toi tu le fais. Là, je ne fais rien. Tu fais rien ? Je dis un mot. Tu n'as rien fait. Tu as mis des cruches et tu attends que... Je n'ai rien fait, c'est le goïne qui éteint là. Les cruches. Mais non, je ne parle pas des cruches. Oui, mais gramme qui bouille, c'est quoi ? Tu as mis des cruches et tu attends qu'elles explosent pour qu'elles éteignent le feu. Alors là, c'est pareil, c'est indirect. Le goïne dit, ah, celui qui éteint... Mais le goïne, il peut très bien marcher et ne pas écouter et partir. Je n'ai pas donné un ordre. Mais quand tu le dis, tu le dis... Le goïne n'a pas envie de gagner des joues. Le goïne n'a pas envie de gagner des joues. Il s'en parle. Mais toi, quand tu le dis, tu le dis comme c'est le goïne devant. Alors, alors ? Ah, voilà. Mais je ne sais pas quand même que c'est beau. Donc, puisque la mission, elle dit, on n'a pas le droit de lui dire d'éteindre, donc ça aidera bien. Alors, le goïne a dit non. Et ma sefa ? Regarde dans la sefa. C'est marqué... Le goïne a dit non. Ça, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ? Parce que dans la Mishla, la deuxième partie, on a une preuve contraire. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishla ? Si un goïne, il vient éteindre, on ne lui dit pas n'éteint pas. On le laisse. C'est ce qu'on a dit. Un goïne qui vient éteindre, tout ce soit de lui-même, on le laisse faire. Si ce n'est pas la question avec le goïne de Shabbat, vous voulez que ce soit ? Tu lui dis, celui qui est éteint n'a pas perdu. Celui qui est éteint, il ne perd pas. Il gagnera. Voilà. Il gagnera quoi ? On va donner des sous. Tu donnes un peu d'apprent. C'est le principe du goïne de Shabbat, mon chère. Je n'ai pas compris. Oui, c'est ça le goïne de Shabbat. Parce que lui, il travaille pour gagner. Il ne travaille pas pour toi. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il va gagner quelque chose. Alors, donc la moitié, puisqu'il y a marqué dans la Mishnah qu'on ne lui dit pas, n'éteint pas. Donc, n'éteint pas, on ne lui dit pas. Mais d'éteindre comme ça, c'est à ça, il faut le dire. On n'a pas le droit de dire ça. Donc, on n'a pas une preuve. Alors, on raconte une histoire. On raconte une histoire. On raconte une histoire. Donc, il y a un certain Youssef Ben Simay, il habitait à Shechin. Il y a eu un incendie chez lui à la maison. Ils sont venus, les pompiers de Tsipuri, pour éteindre le feu parce que lui, c'était un homme proche du roi. Donc, il avait une certaine importance. Il ne les a pas laissés. Il lui a dit, Monsieur, non, allez-y. Ne tenez pas le feu. Il a eu un miracle. Et la pluie, elle est descendue et elle a éteint le feu. Alors, le samedi soir, à la sortie du Shabbat, chez Gé, le Cholahat, chez Tessahim, Il a envoyé à tous ceux qui sont venus, ils leur ont envoyé chacun un peu d'argent et à leur patron. Donc, eux, ils leur ont donné chacun deux et au patron, ils leur ont donné 50. Quand il a Hamim entend te dire ce qu'il a fait, ce monsieur, il n'avait pas besoin de tout faire tout cela puisque nous, on a dit dans la Mishnah, quand un goï vient éteindre, on ne lui dit pas n'éteins pas. Donc, on n'avait pas besoin de leur dire, il n'avait pas besoin lui de leur dire n'éteignez pas le feu. Il aurait pu le laisser sans aucun problème. Hein, il est comme un maïs. Bon, c'est particulier. Il ne faut pas qu'il n'avait pas besoin de leur dire. On a dit, on a dit, mais si un enfant, il vient, il t'en le fait le Shabbat, on ne le laisse pas parce qu'il est aussi les Shabbat. Alors, la Mishnah, il n'avait pas besoin d'autres. Il n'avait pas besoin d'autres. La Mishnah, il m'a dit quoi ? Ça veut dire que quand on voit un enfant commettre un péché, le Bédine est obligé de l'en, de l'en, c'est plus le nom des cartels. Parce que nous, on a vu une mahlote avant. Est-ce que elle est sur le père où est-ce que tout le monde là-bas il y avait deux amis dans ces cas-là d'après ce qu'on voit ici donc un enfant qui va entendre tu m'as dit tu ne le laisses pas ça veut dire donc elle est aussi donc sur Bédine ici on parle d'un enfant qui fait pour son père c'est pas un enfant n'importe quel donc c'est pas une preuve comme quoi un enfant qui fait un péché est obligé de l'empêcher ici c'est le père comme il fait profiter son père c'est pour ça qu'on interdit alors la commande dit dans ces cas-là même un goï qui vient éteindre puisque le goï il vient il fait pour qui ? il fait pour Israël alors est-ce qu'on permet ? c'est un sourd un goï qui fait pour un juif c'est un sourd alors comment on a laissé faire le goï ? il répond le goï il fait pour lui il ne fait pas pour le juif il sait qu'à la fin donc il va avoir 50 euros ou 10 euros ou 20 euros alors et il va faire ce travail-là parce que c'est pour lui un bénéfice personnel et même si ça arrange le juif il s'en fout ce qui lui intéresse c'est pas que le juif s'arrange ce qui l'intéresse c'est que lui il va gagner donc il le fait et c'est permis Fédrigo est gentil on avait dit je vous rappelle quand on avait dit plusieurs fois on avait dit quand il vient a priori je ne lui dis pas de faire je dis celui qui veut celui qui est temps il ne perd pas maintenant aussi moi le soir je viens je nager il ne veut pas prendre c'est son problème non c'est indirect je n'ai pas dit il vient étendre je n'ai pas dit il va étendre c'est pour ça c'est pour ça mais c'est pour ça que je promets un salaire au goï et le goï il a le droit de faire ça quand il le fait pour lui pour son premier intérêt celui qui est temps il ne perd pas c'est comme ça veut dire celui qui est temps il gagne je suis d'accord celui qui est temps il gagne alors c'est pas interdit il va gagner le goï on vient de le dire le goï il le fait pour lui pas pour moi si on a une veilleuse et le feu il est en train un petit peu de monter il risque de toucher le plafond on a le droit de prendre une sorte de bassine et on la pose dessus évidemment pas complètement sur le sol parce qu'après tu enlèves l'oxygène et ça va s'éteindre mais tu évites au moins que le feu il monte jusqu'au toit tu mets une pierre tu la calmes tu calmes avec quelque chose tu tournes mais tu ne le fais pas c'est pas un problème ça on a le droit aussi de retourner un récipient sur des excréments d'un petit un petit il a fait des choses tu ne veux pas que tu le couvres avec il n'y a pas d'une chose on t'a dit qu'on a le droit de faire on peut jeter les excréments on peut jeter les excréments ça c'est une question ça c'est une question on verra tout à l'heure pourquoi on ne l'a pas jeter si on les couvre c'est qu'on ne peut pas les jeter non pourquoi on ne peut pas les jeter nous on a dit avant on a dit que s'il y a des excréments d'enfants justement tu le prends tu le jettes même avec la main tu le prends c'est grave on a vu que ses moutards alors voilà justement voilà c'est dégoûtant on n'entend de pas oui oui et même tu vois un scorpion tu retournes un estencé sur lui comme ça il ne te meurt pas il ne pique pas justement c'est pas ça c'est mon tas parce que c'est le danger c'est une histoire donc la même histoire que quelqu'un il a fait donc il a retourné un ustensile sur un scorpion et Rabbi Yohan il a dit je crains que ce soit un péché il a fait pourquoi ? parce que vu que le scorpion ne l'a pas attaqué ben tu n'as fait pas le droit de le il prétend de se faire attaquer c'est ce qu'il a dit ben on a parlé de feu de petit et de scorpion on a parlé de trois choses non chaque chose trois choses différentes parce que Rabbi Yohan il a dit pour ça il est pour le philippe il est pour le philippe donc c'est trois rabbinim Rabbi Yohan 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 il a entendu que le père ce monsieur qui les a accueillis il enseignait la mission à son fils il lui disait comme ça on a le droit de recouvrir les excréments du petit mais à cause du petit il ne se salit pas avec ça lui il a dit ça à Malé il lui a dit qui était vexé de ne pas avoir eu un fauteuil Avin le fou il enseigne des foulées à son fils Zama tu dis n'importe quoi mais il dit je ne comprends pas pourquoi tu lui as dit il faut recouvrir les excréments du petit à cause du petit il dit mais ces excréments là ils sont mangeables par les chiens ben les chiens ils fouillent dans les saletés prête prête ben oui et donc donc dans ce cas là comme c'est Moukhen tu peux la prendre avec tes mains tu l'enlèves là-bas pourquoi il lui a expliqué on a le droit de recouvrir les excréments du petit bébé enfin d'un enfant avec un qu'il est à cause de l'enfant mais pas du tout il dit tu peux le prendre avec la main et si tu vas me dire non puisqu'elle n'était pas prête hier parce que l'EVB il a fait ça aujourd'hui il dit alors voilà nous on a vu dans une vraie ta les fleuves et les sources comme ça coule tout le temps oui nous on a dit quand quelqu'un il pisse de l'eau dans un fleuve oui le jour de Yom Tov il peut l'amener où lui il peut aller or cette eau que tu as prise à cet instant là il y a une heure elle était loin on n'était pas du tout ici et pourtant on le dit c'est pas grave alors tu vois bien que là aussi c'est pareil même si ces cacas là elle a été fait aujourd'hui il n'y a pas été fait tu savais très bien qu'en effet un enfant il va salir comme tu savais que l'eau elle va couler de toute façon c'est la nature même de l'eau de couler donc le fleuve est dans la source il lui a posé le monsieur il a dit comment tu veux que je l'enseigne alors à mon fils il lui a dit le rave lui a répondu il a dit tu dis à ton fils que l'amitié il faut le comprendre la comprendre comme ça on a le droit de recouvrir les excréments des volailles à cause du petit pour ne pas que les petits ils laissent salir avec ça d'accord pas les excréments du petit les excréments des volailles à cause du petit alors la maman lui dit mais alors mais tu pourrais l'aider avec la chaleille et pourquoi il ne les prend pas carrément il les jette puisque nous on a dit que la chaleille on a le droit de jeter ici tu vas me dire non quand est-ce qu'on a le droit de déplacer les excréments c'est quand ils sont ce qu'on te bébé il a fait dans un pot et donc à travers le pot tu vas te déplacer mais avec ta main carrément comme ça tu prends et tu jettes on n'a pas le droit ça c'est faux pourquoi pourtant nous on a vu une fois il avait une boîte de encens neuf a on dirait une fois il a ouvert il a trouvé une souris morte dedans il a dit c'est une chère c'est une chère c'est une chère c'est une autre société il a dit prenez la souris par la queue et jettez là il n'aura pas dit prenez la boîte et jeter la souris prenez la souris avec la main donc là aussi c'est pareil si c'est un excrément de volaille tu n'as qu'à les prendre avec la main et le jeter pourquoi il lui a dit tu as le droit de recouvrir les excréments avec un ostensile pour ne pas que le petit il touche mais on lève le de là-bas c'est tout l'agmara répond basse pas il dit en fait les excréments de volaille ils n'étaient pas comme ça dans la cour ils étaient dans une poubelle donc l'enfant il ne va pas rentrer dans la poubelle c'est pour ça il dit recouvre-le avec un kilé l'agmara dit comment tu dis il leur a dit tu recouvres le kilé sur les excréments qui sont dans la poubelle pour ne pas que l'enfant il aille là-bas l'enfant il ne veut pas rentrer dans la poubelle non il a dit non c'est pas dans la poubelle c'est dans la cour alors on reprend la même question si c'est dans la cour tu as le droit de le prendre avec la main et le jeter il lui répond c'est à dire que il y a une poubelle dans la cour et que l'enfant il risque d'aller jouer là-bas c'est pour ça tu recouvres un kilé dessus on a dit donc si un scorpion pour ne pas qu'il te pique et bien tu peux retourner un instant on a le droit de les tuer comment tu peux dire que tous les aliments on peut les tuer donc quand ils sont dangereux alors que Rav Yosef il a dit il y a cinq seulement qu'on peut tuer à Shabbat c'est les mouches de l'Egypte l'abeille de Niniveh le scorpion de Haday le serpent d'Israël et les chiens enragés dans tous les endroits il n'y a que cela qu'on a le droit de les Shabbat alors comment toi tu as dit tous les animaux qui ont dommage on peut les tuer à Shabbat alors le Maudimani qui est l'auteur il est mal à Béhouda alors le Maudimani qui est l'auteur de cette si c'est Rabbi Houda rappelez-vous Rabbi Houda il a dit même si tu n'as pas besoin de la chose tu n'as pas le droit de tuer quand le Naïmal il n'est pas dangereux alors comment ça se fait qu'il a dit on peut le tuer donc ça ne peut être que Rabbi Houda qui a dit on a le droit de le tuer puisque Rabbi Houda dit quand tu tues mais tu n'utilises pas la chose que tu as tué toi tu as tué par défense protection tu veux être préservé donc c'est Rabbi Houda qui a dit ça tu vois bien que Rabbi Houda il n'a permis que ces cinq là c'est ça la question comment toi tu dis Rabbi Houda qui t'a dit que cette Bretagne c'est une vraie peut-être qu'elle a été mal interprétée et donc la question Yannick c'est ce qu'on a dit sur ce qu'il a dit Rabbi Houda il dit tu sais quoi je peux t'enseigner cette Bretagne je la garde et je peux poser la question et je peux te répondre à la question quelle est la réponse on dit comme ça c'est simple quand est-ce qu'on a le droit de tuer cinq ceux-là on les tue tout le temps et quand est-ce qu'on a dit on peut tuer tous les animaux qui sont dangereux c'est quand ces animaux te courent derrière là tu peux tuer n'importe qui les autres cinq même s'ils ne te courent pas tu les tues mais tous les mazikines qu'on a dit donc dans Rabbi Houchem ils ne sont pas satisfaits de ces attitudes alors Amal lui lui dit et ces hasidim là les haramis ne sont pas contents d'eux sous-entendu qu'il faut tuer un serpent et un scorpion en chabat parce qu'ils sont d'aujourd'hui et ça ça contredit ce qu'il a dit Rabona pourquoi il dit il dit Rabona il a dit une fois il a vu un monsieur qui a tué une abeille il a dit quoi tu as tué toutes les abeilles du monde à quoi ça sert de tuer une abeille Rabona lui-même il n'est pas d'accord sur ça c'est un homme il marchait il a rencontré des sapins ou des scorpions si il les a tués donc s'il les a tués ça veut dire que c'est assez mais il les a mis devant lui pour qu'il les tue on a dit il faut les tuer si c'est dangereux mais lui il marche est-ce qu'il peut les laisser et partir et non s'il n'est pas dangereux pour toi c'est dangereux pour les autres heureusement non attend là on parle pas de chabat ici là jusqu'à présent on a parlé de chabat là maintenant si un homme il a rencontré un serpent ce campion il les a tués il parle de façon générale il te dit ça veut dire qu'Hashem il a apporté un srout de tuer un animal dangereux et donc il a protégé les autres c'est ce qu'il lui dit c'est ce qu'il a tué c'est ce qu'il a tué maintenant si il ne les a pas tué si maintenant il ne les a pas tué il a juste rencontré un serpent donc il ne les a pas tué ça veut dire qu'Hashem lui a dit tu sais certainement on t'a fait un péché mais on t'a on t'a on a fait pour que les serpents ne te tuent pas fais attention et que le fait de voir le serpent il doit se dire voilà c'est un es on t'a fait un es donc il y a quelque chose quelque part il dit quand est-ce qu'on dit ça c'est quand le serpent il commence à faire sortir vous savez sa langue voilà alors une fois il est tombé un serpent dans un but de midrash et il y avait là-bas un juif il avait habité dans un seul cet endroit voilà il a tué le serpent c'était évidemment le shabbat ça veut dire le serpent a été tué par son semblable le serpent a été tué par son semblable voilà c'est pour ça que l'agma'al dit est-ce que ça c'est plutôt flatteur ou c'est plutôt critique ou c'est plutôt critique non au contraire ça veut dire qu'Hashim lui a donné la force de venir le tuer la preuve c'est qu'on pose la question est-ce que c'est un commentaire flatteur ou c'est plutôt critique t'est-ce qu'il y a l'agma'al va répondre tous les deux ils étaient donc devant la yeshiva de rabbi et ils étaient en train de discuter à l'agma'al ils ont posé la question ils ont dit est-ce qu'on a droit de tuer des scorpions et des serpents le jour du shabbat ils ont posé la question il y a déjà une guêpe j'ai le droit de tuer a fortiori un serpent ou un scorpion que j'ai le droit de tuer là qu'est-ce qu'on voit ici tu sais bien qu'il a tué le serpent donc c'est le commentaire il était plutôt flatteur alors l'agma'al c'est dangereux on a dit tout à l'heure on a dit quoi c'est ça absolument donc un moustique moustique c'est pas mazir il pique c'est pas mazir il tue pas mais il y a des moustiques dangereux mais non comment il y a des moustiques arrêtez vous investissez allez c'est bon allez mire je continue dis le mal dis le mal l'agma'al dit chuuu l'agma'al dit non mais qui t'a dit qu'on a droit peut-être que là-bas quand on a dit que Rabbi Yana il a dit donc on a droit l'agma'al dit ça veut dire en marchant comme ça il a trouvé une guêpe il a écrasé c'est motard mais qui t'a dit que c'est comme ça il faut le faire si quelqu'un il rencontre donc un crachat ben il peut l'écraser comme ça il marche dessus ça doit même si non c'est le problème c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans du sable parce que c'est on égalise le sol il dit non là tu marches dessus il n'y a pas de problème la même chose il a dit donc tu vois bien que c'est pas ça veut dire que tu peux les tuer en marchant pas les tuer de façon intentionnelle donc c'est pas sûr que quand l'autre il a fait que c'était flatteur qu'il a tué le serpent donc c'est pas encore il y avait un monsieur qui s'appelait et c'est aussi le raf de la ville il devait de l'argent au grand rama de la ville il n'a pas payé ils ont pris les serviteurs du raf il l'a amené apparemment il était en train de l'embêter soit de le frapper je ne sais pas ce qu'il faisait parce qu'il ne voulait il n'a pas payé sa dette comme c'était Shabbat il y avait du krasha par terre alors le riche galota il a dit à ses serviteurs regardez il y a du krasha il s'est prenait un récipient couvrez-le c'est dégueulasse il vient lui le monsieur qui était le créancier débuteur par le créancier il lui a dit au grand rabbin on n'a pas besoin de le recouvrir on peut marcher dessus de façon comme ça même s'il s'efface c'est pas grave il leur a dit lâchez-le 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 il connaît la laha alors il s'est excusé sa dette non il ne s'est pas excusé mais on a arrêté de l'embêter ça va il paiera plus tard il n'a pas compris ça il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué lâchez-le dans le sens s'arrêter de l'embêter c'est tellement pas choude qu'est-ce que nous je me suis trompé allez s'il vous plaît on finit allez comme on a parlé de rabbi rabbi les bourgeois de la maison de rabbi on peut les déplacer on parle de bourgeois éteint on parle de bourgeois parce que comme rabbi c'était riche alors il avait des bourgeois on va dire un petit peu des grandes menerotes et nous on a dit rappelez-vous avant des choses qui ne se déplacent pas on n'a pas droit de dépasser le Shabbat il a dit c'était le prince un grand rabbi d'Israël il n'y a pas de travail c'est un daya héritage de famille et puis il était très ami avec Antonino c'est donc c'est lui c'est rabbi est-ce que tu parles des bourgeois qu'on peut prendre d'une seule main ou aussi des bourgeois qu'on prend avec deux mains sous-entendu qu'ils sont très lourds et on peut les déplacer comme ceux de la maison de ton père ça veut dire qu'ils sont petits ceux-là on a le droit de déplacer pas les grands c'est des petits pour comme des pour s'asseoir une sorte de voilà non c'est dans les quand on donne les carrosses on met des petits trucs apparemment c'était des trucs individuels une sorte de petite tente pour s'asseoir dans les carrosses on a le droit on a le droit de les déplacer le Shabbat alors là aussi il lui a dit est-ce que ce qu'on peut déplacer avec une seule personne ou deux il a dit vous entendez des petits parce que si c'est des terrogros et qu'on ne peut pas déplacer on a dit on a pas le droit de déplacer des choses lourdes enfin c'est comme les anciens mots de Rabbi il dit il a dit comme ça il a permis il a autorisé à la famille de Rabbi de boire du vin qui a été transporté par des goïs avec un seul il faut deux un seul il aura permis il lui a dit mais moi je ne sais pas pourquoi il aura permis ça est-ce que parce que lui il pense qu'avec un seul ça suffit comme la vie de Rabbi ou bien est-ce que lui il pense qu'il faut quand même deux hotams mais pourquoi il a été auroisé parce que comme les gens de Rabbi c'était des gens proches du roi donc les goïs ils avaient peur de lui donc ils ne touchaient à rien donc ils ne savaient pas est-ce que c'est ça ou c'est ça quoi qu'il en soit il aura permis donc de boire du vin donc il était avec un seul hotam et le transporter alors qu'il n'est pas mais c'est ça le problème il y a un hotam oui d'accord ça va pas ce n'est pas ce n'est pas